Bonjour, vous écoutez Musique en mémoire et nous partons aujourd'hui encore à la recherche de Gabriel Foré. Soyez les bienvenus. Musique en mémoire, Jean-Luc Ridaire. Bonjour David Mestri. Bonjour Jean-Luc. Il y a Bertrand Roulet, il est là, il est au piano, besoin de refaire de ce studio de la radio de télévision suisse. Il y a Gérald Yeston à la réalisation, personnage important cette semaine. Et puis il y a vous David Mestri. Oui, il y a aussi Pénélope qui attend depuis 20 ans le retour de son mari. Mais c'est ça. Et ça suscite l'impatience de nombreux prétendants, comme on va le voir, à travers le seul opéra composé par Gabriel Foré. C'est Pénélope justement, dont Bertrand Roulet va nous montrer toutes les finesses. Et notre impatience à mon auditeur et à moi de vous découvrir sur les cheminements de cet opéra de Gabriel Foré. Avec vous David Mestri, avec Bertrand Roulet. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le début du troisième acte de Pénélope de Gabriel Foré. En introduction à vos propos, Bertrand Roulet autour de cet opéra de Gabriel Foré, dans une interprétation très puissante, celle de Ulysse André-Turpe ici, enregistrée en 1977 en Grande-Bretagne, à Cardiff, pays de Galles. Les Britanniques sont très amoureux de la musique de Gabriel Foré, ce n'est pas la version habituelle au disque que vous nous présentez ici, mais celle dirigée par David Lloyd-Jones. Mais oui, j'avais trouvé ce disque peu connu, qui était bradé dans un bac d'un magasin et à Bernier, ça date vraiment des calendres grecs. Et puis, en réécoutant ça, j'ai trouvé que c'était plus vivant que l'enregistrement de Dutoit, qui est un peu l'enregistrement standard et connu pour cette œuvre. Et comme ça, on va avoir vraiment une vision qui me semble plus proche de les intentions du compositeur tout au long de cette exploration. Oui, une exploration qui va nous occuper ces prochains jours, donc, à travers cet opéra de la maturité, encore une fois, de Gabriel Foré. En introduction, entre guillemets, hier, on a parlé du Foré des dernières années, un peu négligé par rapport aux compositeurs foréens pour jeunes filles des débuts. On ne peut naturellement pas établir des frontières trop rigides, mais on pourrait dire que Pénélope, effectivement, ouvre ce qu'on appelle la dernière période, la troisième période du compositeur. On est en plein XXe siècle, alors 1907, c'est juste ? C'est un ouvrage dont la composition s'étale sur plusieurs années, parce qu'il ne faut pas oublier que, contrairement à Massenet, contrairement à Strauss ou d'autres compositeurs, Foré a très peu de temps pour lui, pour vraiment s'adonner tranquillement à la composition. Et c'est pour ça qu'il avait sa responsabilité au conservatoire de Paris, mais auparavant, avant d'être directeur, Il devait faire de nombreux déplacements, tous les jours, des fois plus que deux heures de train, pour inspecter des annexes du conservatoire, des examens. Il avait toutes sortes de choses harassantes, et puis des services d'orgue. Et là, à cette période-là, il est directeur du conservatoire, et c'est vraiment pendant quelques mois de repos qu'il se rend en Suisse, qu'il aime beaucoup. Auparavant, il était déjà allé à Witznau, à Zurich, et puis l'idée de cet opéra a commencé à germer en lui. Et c'est maintenant à Lausanne qu'on va pouvoir suivre, vraiment pas à pas, au travers de ces lettres très sympathiques qu'il écrit à sa femme, de l'avancée de la composition. Composition qui a été amorcée grâce à des discussions et au souhait d'une de ses amies, Lucienne Bréval, grande chanteuse wagnerienne. Et alors, on peut vraiment remercier cette dame d'avoir eu l'intuition de nous donner vraiment cet ouvrage, qui tout en étant extrêmement personnel, et c'est pas du tout incompatible, qui est à la fois très wagnerien, très personnel. Je dirais juste, en passant, que ce qu'on a appelé le wagnerisme en France, comme étant quelque chose qui pouvait bloquer l'avancée du langage musical, c'était une manière extrêmement partielle, voire complètement fautive, de voir l'œuvre, ou plutôt de ne pas la comprendre. Des gens comme Reyer ou comme ça n'ont strictement rien de wagnerien, à part certaines imitations un petit peu serviles chez Chausson. Je ne vois pas tellement d'authentique wagnerisme chez Chausson. J'en vois beaucoup plus dans une œuvre comme l'œuvre espagnole. Je connais très bien cette œuvre, je l'ai jouée dans une version réduite, par exemple, une vingtaine de fois dans des productions. Et à chaque fois, en tant que wagnerien, j'ai eu l'impression que le choix de Ravel pour chaque modulation, chaque récitatif, était totalement dans l'esprit d'unité de l'œuvre, de vérité, des modulations de Wagner. Sauf qu'évidemment, c'est un sujet qui est très différent de ce qu'on connaît. Mais Wagner lui-même a totalement, parfois, changé de style d'une œuvre à l'autre, suivant qui aurait pu prévoir que l'auteur de Lohengrin écrirait Tristan, qu'il ferait ensuite les maîtres chanteurs. Ce sont des mondes différents. Donc, quand on parle de quelque chose qui est wagnerien, moi, je ne comprends pas bien ce que ça veut dire. On parle de quelle œuvre ? On parle d'admiration, surtout pour une grande partie des compositeurs français, jusqu'à Debussy. Comme ce sont des œuvres qui sont extrêmement différentes et qu'on trouve absolument tout dans Wagner, je crois qu'on peut dire que c'est l'établissement d'un langage qui est souple et qui permet d'épouser et d'unir les arts. Et dans ce sens-là, Debussy et Wagnerien ravaient lait et foraient lait totalement. Et en même temps, à chaque moment, on reconnaît totalement sa griffe. C'est ça, c'est aussi toute l'ambiguïté. Des gens se sont dit, voilà, je veux me libérer. Il faut se libérer d'une tutelle, par exemple, de la tonalité. Et les gens qui font des dissonances sur dissonance ressemblent tous les uns des autres, que ce soit une jeune école turque ou suédoise, on reconnaît tout de suite le style de... Moi, je ne vois pas tellement des personnalités dedans. Et vous passez avec toujours les mêmes notes. Et je vois absolument des mondes de différence, à partir des mêmes éléments, entre un poulain qui fait... Ou Prokofiev qui fait... Ou Strauss qui fait... Ces gens n'ont pas besoin de se référer à un système de valeurs qui est complètement, en tant que tel, dans le langage différent, pour être personnel. Et c'est exactement la même chose avec Wagner. Il y a une objectivité de ce que Wagner a simplement découvert. Mais pour ça, il faut revenir à ce dont on parlait hier, C'est-à-dire de cette vision que ces forces qui agissent dans l'œuvre ne sont pas créées par le cerveau de l'individu à telle époque, ce qu'on nous serine tout le temps. Mais que ce sont vraiment... Les créateurs sont des paratonnaires qui captent les forces de la foudre ou qui dirigent leur télescope vers des constellations qui, certes, changent d'une époque à l'autre, dans la mesure où on ne braque pas le télescope sur les mêmes constellations, bien sûr. Mais dès qu'il y a une analogie dans la démarche de Mozart, de Wagner, de Forêt, on retrouve tout à fait derrière les personnalités l'universalité du langage lui-même, de l'air qu'on respire, de notre organisme, de tout ce qui nous est donné, des langues qu'on parle, etc. Oui, c'était très clair hier, Bertrand, dans l'extrait que vous avez choisi de Marcel Proust à propos de sa philosophie de l'art. Et on va rester avec Proust puisque vous me glissez encore ce texte à propos d'anti-wagnerisme. « Je n'avais à admirer le maître de Bayreuth aucun des scrupules de ceux à qui, comme à Nietzsche, le devoir dicte de fuir dans l'art comme dans la vie la beauté qui les tente, qui s'arrachent à Tristan, comme il retenit Parsifal, et par ascétisme spirituel de mortification en mortification, parviennent, en suivant le plus sanglant des chemins de croix, à s'élever jusqu'à la pure connaissance et l'adoration parfaite du postillon de l'enjumeau. » Marcel Proust, souvent évoqué cette semaine en parallèle à Gabriel Forêt, et qui ici se moque effectivement de l'anti-wagnerisme primaire, on pourrait dire. « Exactement, donc je pense qu'on sous-estime le rôle énorme que Wagner a joué tout au long de la vie de Forêt. Il faut s'imaginer, par exemple, que quand il entre en contact avec la comtesse Grefful, une des figures extrêmement importantes, grande mécène, une dame avec des intuitions vraiment géniales, qui non seulement a aidé les arts, mais qui a subventionné Marie Curie, enfin c'est un personnage qu'on redécouvre. Forêt, pour lui faire découvrir Wagner, vient chez elle avec un petit orchestre et dirige lui-même Siegfried Idyll. Il se rend, dès qu'il a la possibilité, cinq, six fois à l'étranger pour réécouter le ring. Il écrit dans des lettres, « Chaque fois que je réécoute ça, je me rends compte que je devrais beaucoup plus l'étudier, que je ne le connais pas assez. » Et voilà ce genre de phrases qu'on ne cite pas. Et donc, ce que je veux dire par là, avec cette longue introduction, c'est qu'il existe toute une tradition d'amateurs de musique française qui mettent un petit peu la bouche en cul de poule pour dire « Nous sommes dans quelque chose de raffiné, de quelque chose qui est différent. Nous n'avons plus besoin de Wagner, c'est un autre monde. » Proust lui-même et Fauret lui-même auraient absolument contredit cette tradition, je pense à Yankelevitch et autres. Donc, voilà, il y a vraiment une manière de féminiser, je ne sais pas, non, le terme est tout à fait impropre, mais de voir cette musique française comme opposée. Et là, on part faux aussi dans le style de l'interprétation. Et alors, dans Pénélope, puisque nous avons la partition devant nous que vous allez nous la présenter, Bertrand Roulet, qu'est-ce qu'on trouve alors de Wagnerien ? Peut-être déjà le prélude ? Je dirais que ce qu'on trouve de Wagnerien, c'est la vérité de l'expression. L'unité de l'œuvre et le fait que ce que Proust a parfaitement compris quand il parle de Wagner dans la recherche, et comme Fauret le dit, quand il parle qu'il veut mettre en scène des personnages humains, et même si possible un peu plus qu'humains, ce qu'on veut dire par là, c'est qu'on ne s'attache pas aux détails, à l'anecdote de la vie, de la personnalité, ce qui lui arrive, le pot de géranium qui lui tombe au coin de la figure, Ninetto qui perd le contact avec Ninetta parce qu'une lettre a été interposée, la méchante basse qui freine les ardeurs hormonales du ténor envers la soprano, les déclarations d'amour qui se veulent profondes et tragiques envers des gens, une jeune fille qu'on ne connaît pas, avec laquelle on est quand même censé passer toute sa vie, toutes ces absurdités qui ne reposent pas sur grand-chose, et que Wagner a complètement balayé pour nous parler de choses qui sont notre rapport avec l'inconscient, la recherche de l'âme, la recherche du comment est-ce que la démocratie peut accoucher, de la tyrannie... Malgré le filtre du mythe, chez Wagner, par exemple. Voilà, donc tout ce qui se passe à travers le mythe. Et c'est à la fois humain, et en même temps, c'est plus au-delà de la personnalité du quotidien. Et Fauret, c'est ce qu'il a fait avec Pénélope, c'est très fort. Et d'ailleurs, même quand il fait ce prélude, il fait tout à fait un prélude dans l'état d'esprit du prélude wagnerien, c'est-à-dire que ce n'est pas un résumé de l'action, de ce qui se passe dans l'action, mais c'est un condensé des forces qui entre en jeu dans l'action. Parce que l'ouverture, dans la compréhension ancienne du terme, ce sont des épisodes un peu contractés de ce qui se passe. Par exemple, Léonore II ou Léonore III, où on entend tout d'un coup des trompettes lointaines qui racontent un petit peu l'histoire. Et c'est presque que l'opéra fait double emploi. Et l'ouverture devient plus tard le poème symphonique. Ce sont des poèmes symphoniques. Tandis que là, ce n'est pas l'histoire, c'est vraiment les forces en présence. Vraiment, le rideau doit s'ouvrir pour qu'ensuite le temps se déroule. C'est hors du temps. Quelles sont les forces qui s'opposent, comme des arcs dans une cathédrale ? Est-ce que ces forces, Bertrand Roulet, se présentent sous forme de light motive, des thèmes que l'on reconnaîtra par la suite dans l'opéra ? Alors, on reconnaît effectivement des thèmes, mais comme avec Wagner, Fauret a très très bien compris qu'il n'y a pas dans cet art qu'on espère idéal et unis dans toutes ses composantes des éléments motifs et des éléments pas motifs. C'est vraiment qu'une question de résolution dans l'image. On va pouvoir s'apercevoir qu'on est dans une vision fluide des choses. Il n'y a pas des objets, il n'y a pas une musique qui serait piquetée de motifs comme on planterait des clous de girofle dans un gigot. Il y a quelque chose de continu et puis on fait appel au langage musical. Et ce langage, au lieu d'être simplement, par exemple, un accord mineur, un certain rythme, il a déjà à la base un caractère mélodique. Et c'est ce qui forme des motifs. Mais à partir de ça, tout est unifié. Mais bon, c'est un petit peu dans le vide de dire ça tant qu'on n'a pas les exemples. Ce que je trouve maintenant captivant, c'est qu'on peut à la fois suivre cet ouvrage dans son détail, puisque j'ai ici toute la partition, et puis on a ces lettres qui sont touchantes du séjour de forêt à Lausanne. Lausanne, 25 juillet 1907. Je ne m'installe qu'à présent, 5 heures du soir. Cette chambre est fort bien située. Si je niais la vue, pour le moment, que des nuages et de la pluie, suite d'un temps qui était très orageux hier et ce matin, je sais que lorsqu'il fera clair, la vue sera très belle. À part un ignoble phonographe qui assaisonne les repas, tout bon hôtel doit de la musique aujourd'hui à ses clients, la maison et la nourriture sont irréprochables. Ce matin, j'ai acheté un chapeau de paille. J'ai acheté aussi un cahier à copies, couverture de toile, et je vais copier immédiatement le texte de Pénélope. Ce sera un bon moyen de le bien connaître et à l'usage, ce sera plus commode que les feuilles volantes de Fauchois. René Fauchois, le librettiste de Pénélope Bertrand-Roulay, puis vous me signalez aussi à la date de la même semaine du 29 juillet 1907, ce mot, toujours dans la correspondance de Gabriel Fauret. J'ai travaillé comme un enragé aujourd'hui, mais je n'ai mis au net que 26 mesures. Enfin, c'est toujours ça. Chaleur horrible, mais tant superbe. À Lausanne, donc, en juillet 1907. Et il travaillait donc au prélude avec ce thème de Pénélope. C'est un thème qui est à la fois tourné vers l'intérieur, un intervalle qui s'abaisse, mais ce n'est pas un thème mou et soumis. Ce n'est pas comme si on avait fait c'est à la fois bien entendu l'intervalle des cents, mais l'harmonie est ascendante. Vous voyez, on parlait du langage. Je fais une petite parenthèse, mais la grammaire et le mouvement des harmonies, ce serait beaucoup plus disons une phrase ouverte et dynamique avec cette harmonie si je disais celui que je serais que si je disais celui que j'étais, ça irait pas tellement bien. Si je disais celui que j'étais, c'est plus logique. peut-être celui que je serais il y a plus une interrogation et celui que je serais vous voyez, c'est un bon exemple je crois pour dire que le maniement de l'harmonie c'est déjà quelque chose qui peut exprimer énormément de choses. L'élément plaintif il vient vraiment à la troisième mesure c'est ça. Mais on pourrait dégager vraiment cette carte comme un élément que l'oreille retient peut-être comme un verbe ou quelque chose qui est plus agglomérant que les éléments qui viennent ont peut-être une importance ou un poids qui est moindre qui est peut-être plus à l'arrière-plan peut-être plus comme quelque chose de secondaire par rapport à ce qui semble être vraiment le tronc de l'expression de la structure. On voit très bien qu'on est en train de construire quelque chose à partir de cette carte descendante. Donc voilà on va entendre ces séquences qui s'interrogent qui cherchent qui développent toujours avec simplement cet orchestre à cordes très sobre ce thème initial. qu'il y a à l'heure. C'est tout de suite. C'est tout de suite. C'est tout de suite. Sous-titrage MFP. ... Le tout début de ce prélude de Pénélope avec le thème que vous nous montriez Bertrand Roulet de l'Héroïne avec cet orchestre à cordes qui est celui-ci dirigé par David Lloyd-Jones à Cardiff en 1977, une version que vous nous faites découvrir. Et on continue à analyser ce prélude, cette ouverture qui dure un peu plus de cinq minutes, instrumentale à l'opéra de Fauré. Vous comprendrez mon admiration pour cette pièce. Quand, en examinant les détails, on voit que derrière l'apparente différence, bien comme dans deux catégories, du thème de Pénélope, ensuite du thème d'Ulysse, qu'il y a tout un continuum, il y a tout un aspect ondulatoire et changeant qui montre qu'au fond, on n'est pas dans un monde d'objets, mais on est dans un monde mouvant. On est dans un monde où il y a toujours à chercher derrière une sensation, derrière une personne, que les choses ne sont pas absolument avec des frontières nettes. Un monde d'âmes plutôt que d'objets. Et c'est exactement, et avec, au niveau de la matière, justement, cette interpénétration des entités. Maintenant, le thème d'Ulysse y vient, mais comme une phase complémentaire de ce qu'on a entendu. Le thème d'Ulysse, ce sera ça. Je coupe peut-être un petit peu les cheveux en quatre, mais ce dessin. Eh bien, on l'avait déjà en germe ici. Si je joue le thème d'Ulysse. Eh bien, dans les développements. Et puis, au niveau du rythme, ce rythme pointé, Fauret a écrit ici, dans la basse, non pas mais doublement pointé. Le guerrier. Donc, il y a une certaine vigueur. C'est comme si l'élément Ulysse est en Pénélope. Et la réunion des deux, voilà, c'est peut-être un petit peu simpliste ce que je dis, mais c'est autre chose que simplement monsieur et madame qui se retrouvent. Il y a dans cette vision quelque chose de plus profond. Alors maintenant, la manière dont se fait le lien entre les deux thèmes, encore plus claire, juste une mesure avant l'irruption du thème d'Ulysse, c'est ceci. Voilà pourquoi Fauret dit « J'ai travaillé comme un enragé ». Il n'a pas simplement à coller un thème et puis à côté, boum, un autre thème. Parce qu'il ne fait pas que mettre l'un à côté de l'autre de personnages. Il y a les forces qui sont en nous, qui sont au-delà de la personnalité. Et la façon dont il fait apparaître le thème d'Ulysse a un caractère un peu tremblotant, comme sur un mirage. Ça, ce sont les cordes. C'est à la fois lointain psychologiquement, aussi dans l'espace. Et quand on a ce puissant crescendo, C'est très cinématographique, c'est comme un zoom. Et au début, on peut avoir l'impression que c'était l'idée de Pénélope, son souvenir, ce qui tremblote dans sa mémoire. Et puis là, maintenant, on a Ulysse lui-même, peut-être à 2000 kilomètres de là. Donc tout ça est très puissant. L'harmonie, si on la détaille. Et là, toujours ces changements qui sont rapides, mais qui donnent cette richesse dans l'écoute. Je trouve très beau qu'il n'ait pas simplement fait ou bien Oui, c'était très élaboré, plein de finesse, Bertrand. On l'écoute dans la version orchestrale. On l'écoute, on l'écoute. Sous-titrage FR ? ... 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